Le sport athlétique Saint-Sévérin Rugby s'est doté d'un nouvel équipement, une maison du rugby installée dans l'ancienne gare de la ville et inaugurée en présence d'un invité de marque, Bernard Laporte, président de la Fédération française du rugby. C'est un devoir quand on est président de la Fédération d'aller dans les clubs amateurs dès qu'ils vous sollicitent et qui plus est pour l'inauguration d'un tel bâtiment qui est un élément véritablement structurant pour ce club. Oui, je me suis dit de suite, et puis il y avait l'effet René-Crabos, je le disais tout à l'heure, parce que d'abord je ne savais pas qu'il était Saint-Sévérin, mais c'est vrai qu'ayant gagné deux fois ce trophée avec le club de Gaillac, je me disais, voilà, c'est un clin d'œil de l'histoire. Le Sass, qui a formé plusieurs internationaux et donné deux capitaines à l'équipe de France, n'a pas oublié ses illustres représentants en les mettant à l'honneur dans cette maison du rugby. On a créé trois espaces, notamment l'espace René-Crabos, qui sera un véritable lieu de mémoire et d'histoire de notre club. On a été un peu pris par le temps, parce que si vous pouvez voir les photos, le diaporama qu'on a pu faire entre l'avant et l'après, en neuf mois on a fait énormément de choses, mais ici vraiment on veut travailler tout l'intérieur et raconter l'histoire du club, et que quelqu'un, un jeune qui arrive à Saint-Sévérin, voit qu'il y a une vraie identité de club, et que le club a une longue histoire et qu'on est centenaire. On est l'un des plus vieux clubs des Landes. Un des plus vieux clubs des Landes, attaché à la formation des jeunes à travers son académie des coquelets, que le club a présenté au président de la fédération. On sait qu'il est très attaché, d'ailleurs il l'a dit dans son discours, il ne va pas demander à quel niveau sont les joueurs de la première, si c'est en honneur, en fédéral 3. Lui il veut savoir combien d'enfants à l'école de rugby, et on sait que c'est une de ses priorités, et bien sûr pour nous aussi, puisque si on veut que nos futurs coquelets soient dans l'effectif premier, il faut avoir le maximum de jeunes à l'école de rugby. Des jeunes joueurs qui porteront peut-être un jour le maillot du 15 de France, à l'image du Lucas Thosin, formé au SASS et champion du monde des moins de 20 ans. C'est ici que j'ai fait mon école de rugby, après je suis parti en minime au stade Montoy pendant 3 ans, et là j'attaque ma 3ème saison au stade toulousain. Il faut rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais ici, ça me fait toujours plaisir, dès que je peux revenir après de Toulouse, je reviens ici. Je trouve que c'est important, c'est une fierté aussi de venir d'ici, et ça apporte de la fierté aussi aux gens d'ici, c'est toujours quelque chose de sympa de revenir et de montrer, de porter les couleurs de Saint-Cevé, là où je passe. Le jeune champion du monde pourra retrouver ses anciens coéquipiers du SASS et tous les membres de la famille des Noirs et Blancs dans cette maison du rugby, propriété du club. On avait décidé en 2016 de lancer des études de faisabilité, sur la création des maisons de rugby. Nous avons étudié plusieurs projets, notamment de construction sur la plaine des sports, puisque l'idéal aurait été de pouvoir construire sur la plaine des sports. Nous avons essayé de rechercher en local, et lorsqu'on a étudié et chiffré tous les projets, le meilleur compromis, c'était l'achat de cette gare et sa rénovation, notamment d'un coup financier, puisqu'on n'aurait jamais pu construire un bâtiment identique sur la plaine des Jeux. Nous n'avions pas les financements, c'était hors de notre portée. C'est marveilleux, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se targuer d'avoir un club house, une maison de rugby de cette dimension. C'est un investissement propre au club, il faut bien le dire, puisqu'il y a des donateurs qui ont aidé, ils ont fait un emprunt. Je crois qu'encore une fois, le milieu associatif a montré, à travers cette expérience, qu'il ne suffisait pas d'attendre des fonds publics, mais qu'on pouvait soi-même se prendre en main. Il faut féliciter tous les gens qui ont contribué à faire en sorte que cette maison du rugby existe. Avec ce nouvel équipement structurant, le sport athlétique Saint-Sévérin Rugby a pour objectif de continuer la formation de ses coquelets et de voir son équipe première remonter en Fédéral 3. Sous-titrage Société Radio-Canada